Du pointu et bien moins cher que les collections de saison, les pièces griffes et vintage sont la solution pour jouer les grandes modeuses excentriques. La Zoé, ça va cravacher. J'ai ça, une robe en soi des années 80 d'Yves Saint-Laurent. Alors là, c'est vraiment en robe de cocktail. Ça, c'est Gucci. Ah, il y avait aussi le tailleur Hermès. Peut-être que ça lui plairait, ça. Eh ben voilà, elle est habillée pour le prix de Diane. Ouais, c'est sûr, l'imprimé balle de golf Hermès, ça en jette. Mais notre pauvre Zoé va devoir souscrire un crédit à la consommation sur 15 ans. Et passer devant une commission de surendettement. Non, Zoé ne mérite pas ça. Allez, on y retourne. Peut-être ça, de Dior. Et ça, ça doit être les années 80, Saint-Laurent. Ah, voilà, c'est mieux. Zoé est parée pour pique-niquer avec des aristos tout en regardant des chevaux. La chance, Zoé ! Bon, souvenez-vous, avant, Zoé m'en dit à la machine à café. Maintenant, Alpe-Pécho, un milliardaire dans une discothèque de la région PACA. S'inviter à un brunch sur le yacht de Kim et Kenny. Ou devenir la nouvelle BFF de Charlotte Kaziraghi. Zoé, la classe internationale. La mode, la mode, la mode. Et même s'il pleuvait et qu'il faisait gris aujourd'hui, je voulais que les gens s'éclatent vraiment et se mettent dans l'état d'esprit croisière. Du coup, finalement, peu importe qu'il fasse beau ou pas. S'il y a trois silhouettes qui représentent dans tout sa collection, ce sera lesquelles ? D'abord, c'est la veste. Elle est plus dynamique. Les épaules sont plus lâches, plus rondes. C'est un peu plus loose avec des couleurs fortes. Je dirais aussi les robes en dentelle. Et plus largement, toutes les pièces en dentelle. J'ai aussi intégré de la dentelle dans les vestes. Il y a des vestes en dentelle dont je n'ai pas renforcé la structure. Du coup, elles sont très faciles et très agréables à porter. Et bien sûr, très romantiques. Et puis enfin, il y a ces robes longues. Toujours avec cette idée de dynamisme, un peu cartoon dans l'esprit, mais tout de même très organique. Avec le bas qui, d'une certaine façon, rappelle des fleurs, en tout cas la floraison. Voilà, ce serait ça à mes trois pièces phares. Merci Raph, bravo. Merci. Merci Raph, merci Alex. Allez, on vous laisse vous dire au revoir à la saison prochaine. Et pendant ce temps-là, on file retrouver le troublillon de la presse, Olivier Niclos, bien sûr. Cette semaine, on a sélectionné trois magazines pour une spéciale bling bling. Ça nous a coûté 22,30€ et ça a pesé 2,8 kg dans notre sac. On commence avec Interview, qui met en couvre le rappeur Azza Proki. Quoi de plus bling en effet qu'un rappeur dont le nom lui-même comporte un S, transformé en dollar, sans oublier une dentition qui se pose là en matière de bling. A l'intérieur, on retrouve le fameux grills, mais aussi un stylisme extrêmement précis sur lequel Rocky a donné son avis. Il faut dire qu'il n'est pas la dernière des fashionistas, et interviewé ici par Alexander Wang, il lâche complètement les chiens. La mode a toujours été une évidence pour moi, c'est tout simplement une des choses qui m'a permis d'être moi-même. Le papier en rajoute une couche précisant qu'Azap a défilé lors de la dernière fashion week de New York, que l'or de ses dents est un mélange d'or jaune et d'or rose, et puis au détour d'une phrase, Rocky finit par craquer et se plaint dans la manière dont les gays sont traités dans le rap. Oui, on se disait aussi. Et puisque Rocky porte un grills en couvre, à l'intérieur, on a droit à toute une série de bouches qui payent leurs diamants. Bon, c'est sympa, mais attention à ne pas les avaler quand même, ce serait con de mourir étouffé par une rivière à 10 000. Dans le même numéro, les frères Dan et Dean Caton, les tic-etac de 10 squared, proposent une version plus assumée de la fashionista bling, avec l'un en smoking et l'autre à poil en talons SM. Ok, ok, on se calme les filles. On enchaîne avec l'officiel homme qui met en couvre le couple le plus bling bling du moment, Kim Kardashian et Kanye West. On notera la judicieuse mise en scène qui cache les formes un peu débridées actuellement de Kim derrière le torse de Kanye West. Bon, c'est Nick Knight qui se colle aux photos, donc on évite une certaine vulgarité. Après, le Kanye, il ne peut s'empêcher de nous sortir la chaîne à 28 000 carats. Quant à Kim, le photographe la laisse dans le noir et nos yeux lui disent merci. Et pour finir en beauté dans le bling, un petit, non, un gros nouveau, au bébé, consacré à la beauté sous toutes ses formes, créé par le maquilleur Jab, et sous-titré pour l'occasion, Too Much Is Not Enough. On note un petit côté Heidi sur la couvre avec un oeil ouvert et l'autre qui cligne. A l'intérieur, Camélia Jordana pose en Golden Nefertiti Afro et on la retrouve ensuite en Marilyn Pop, sublimée par la maquilleuse qui déchire tout en ce moment, Élise Ducrot. Une Élise Ducrot à nouveau pinceau dans la série Divona Divinita, tout en masque romantique. Bon, avouez qu'on en prend plein les yeux, là, de la beauté, y compris avec ce monosourcil à la Emmanuel Chin. Et on termine au top de la poésie avec ses coiffures en barbe à papa qui évoquent des nuages. Viens avec nous chez barbe à papa, barbe à papa, barbe à papa. La mode, la mode, la mode. Eh bien voilà, la mode, la mode, la mode, c'était riche, mais c'est fini. Je ne vous abandonne pas tout de suite. Je vous laisse avec mon Instaglam, mes coups de cœur de la semaine, et je vous dis bye bye bye. Lundi, je suis luxe forcément, mais j'en ai marre des hitbags. Voici donc un caba simple, élégant, fabrication impeccable. Il n'est tellement pas bling qu'on voit à peine la marque. Le tout est fait sur mesure. On peut choisir sa matière, sa couleur, sa forme. Moi, j'ai décidé de la sortir à mon jean. Mardi, j'ai envie de noir et blanc, mais pas trop minimaliste. Ça tombe bien, j'ai trouvé ce t-shirt en patch d'imprimé. Tâche animale et poids irrégulier, c'est le bon mix, moi je vous le dis. Mercredi, flemme ou sport, même combat. En tout cas, voici le jogging, adapté, tellement doux, tellement cool. Normal, ça vient d'Amérique. Vendredi, je prépare déjà mon week-end avec une lecture enthousiasmante. A l'heure de la jeunesse éternelle, on s'aperçoit qu'avoir 80 ans et plus, cela peut être formidable. C'est en tout cas ce que nous prouve le plus bel âge de Laurence Benahim. Allez, bon week-end. Sous-titrage Société Radio-Canada